Le réseau de transport métropolitain fête cette année les 40 ans d'existence de son métro. Le 26 novembre 1977, le maire de Marseille, Gaston Deferre, inaugurait la ligne 1 et ses 8 stations. Un bond en avant qui a changé le quotidien et le déplacement de nombreux Marseillais. Souvenez-vous. Le métro de Marseille, c'est la fête, surtout le jour de l'inauguration. C'est l'arrivée sur le quai pour le premier voyage. Monsieur le maire, lorsqu'on a longtemps caressé un rêve et que ce rêve devient une réalité, que ressent-on ? On est heureux. On a de la peine à y croire. Et je veux dire qu'après avoir visité les chantiers, après avoir étudié les dossiers, aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Alors, quatre décennies plus tard, où en sommes-nous ? Car le métro marseillais est loin de couvrir la totalité du nord de la ville. Sur la ligne 2, par exemple, tous les usagers descendent à Bougainville et poursuivent leur trajet en bus. Certains d'entre eux mettent donc parfois plus d'1h30 pour rejoindre le centre-ville. Reportage, Mélanie Frey et Xavier Choufennecker. Ils offrent plusieurs portes d'entrée sur Marseille. Ils, les 15 et 16e arrondissements. Bienvenue dans ces quartiers nord de la cité fosséenne. 100 000 personnes y vivent. Tous partagent la même difficulté, se déplacer. Station de métro Bougainville, Terminus, tout le monde descend. A 900 mètres de là, la station Capitaine Gez et son ultra-moderne pôle multimodal. Il devait être livré en 2015, mais de problème technique en problème technique, le temps a passé. Le métro, lui, n'est toujours pas arrivé. Alors, on jongle avec les horaires et les lignes de bus. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait différent. Rapidité, d'abord, puis point de vie écologie aussi. Se rendre au centre commercial qui se trouve à 1 km à vol d'oiseau prend souvent des allures d'expédition. Il faut changer de bus pour monter à Grand Littoral. On est obligé, il n'y a pas d'accès direct. Quand on a les commissions, on est chargé comme des bus. On est obligé de les... Comment voulez-vous faire ? On fait comme on peut. Voilà, et maintenant, on va prendre le 96. Une petite marche, un peu d'attente, et c'est reparti. Allez, eh ben, ça fait demi-heure qu'on attend tout à l'heure. Allez, ouais. Voilà 40 ans qu'Elisabeth et Denis habitent le quartier de Saint-André. 40 ans qu'ils se sentent délaissés. Nous aimerions que lorsque l'on fait 1 km dans les quartiers sud de transport en commun, il y ait 1 km équivalent dans les quartiers nord. Voilà. Il me semble que Marseille est une et indivisible. Mais quelques kilomètres supplémentaires de rails pourraient bien pousser jusqu'au lycée Saint-Exupéry. La toute première étape, c'est l'étude de faisabilité de l'extension du tramway. Il va y avoir là une société qui va être mandatée, qui va étudier toutes les faisabilités pour arriver, accéder, mettre le tramway jusqu'au lycée nord. Mais une fois que l'étude est terminée, elle va le chiffrer. Et là, à partir de là, les problèmes commencent. Les problèmes de financement, bien évidemment. Le transport a un coût et dans les vallons du 15e, les habitants en savent quelque chose. Nous, pour aller travailler, on est obligés de prendre nos voitures. On n'est qu'à la maison, mon mari, ma fille et son mari. Et donc, on a chacun une voiture. Ce qui nous coûte cher. On préférerait pouvoir prendre les transports en commun. Ce qui est polluant. Et puis, ce qui crée des embouts de gage. L'enclavement des quartiers nord se répercute sur les familles, sur les jeunes en recherche d'emploi ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Le manque de transport en commun complique le quotidien de tous et tout au long de là. Deuxième volet ce soir de notre série sur les transports. Intéressons-nous à présent à un exemple concret qui pourrait bien révolutionner les déplacements de demain. Le covoiturage connecté. L'application que vous allez découvrir est intégrée au réseau de transport du Grand Avignon. C'est économique, écologique, convivial. Et donc, forcément, ça marche. Reportage Jérémy Essas et Pierre-Jean Perrin. Comme tous les lundis, Mathilde revient à Avignon par le TGV. Pour aller à ses cours, elle retrouve Jérôme, un jeune actif. Tu vas donc faire le QR code, s'il te plaît, pour faire plus de valider. Avec un simple scanner, ils vont faire la route ensemble, grâce à Popcar, la première application de covoiturage en service à Avignon. Le trajet, c'est 50 centimes pour moi. Ça revient moins cher qu'un ticket de bus. Puis le trajet, il est personnalisable. On peut partir de l'endroit où on arrive. On n'a pas allé marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Jérôme, lui, touche 1,50 euro par course. Ça me permet d'aider via Mathilde. Moi, ça me permet d'avoir un trajet covoituré qui m'aide un peu à payer aussi mon essence. Il ne faut pas se le cacher. Sur la fin du mois, c'est toujours ça de pris, quoi. Pour la première fois, un transporteur et des collectivités locales s'associent. Ensemble, ils développent une application smartphone. Ils créent aussi, comme pour les bus, 2 lignes de covoiturage traversant toute l'agglomération. L'aventure a commencé ici, dans cette entreprise. Leader dans les nouvelles technologies. Un an de prospection, d'études de marché. L'an dernier, l'application est lancée. Un travail au plus près des utilisateurs. Groupe Facebook, groupe WhatsApp. Pour que les gens restent dans un même groupe et communiquent. Lorsqu'ils ont un problème, ils le postent. Et autant les gens des réseaux, comme moi-même, nous sommes sur ces groupes-là. Et on leur répond. Du coup, quand on donne la réponse à une personne, on la donne potentiellement à 10, 20, 30 autres personnes. C'est le transporteur Transdev qui finance l'essentiel de l'opération. Un investissement pour l'avenir. Avignon est un site pilote. Après un an de fonctionnement, bilan positif. 500 covoiturages par mois. 70 à 80 passagers. Une quarantaine de conducteurs. L'aspect intéressant du covoiturage initié par Popcar, c'est bien de créer une habitude quotidienne. Et des solutions de transport à l'aller comme au retour. Avec de multiples utilisateurs. Car le plus important est de changer les mentalités. Le covoiturage ne remplacera pas le réseau des transports déjà existants. C'est une alternative qui séduit une nouvelle génération. On se voit lundi peut-être ? Oui, lundi prochain. Soucieuse d'environnement et de partage. A plus. Ciao. Moi je l'y vais aussi. Troisième volet de notre série. Intéressons-nous ce soir au transport public gratuit. Toute la journée et toute l'année. C'est le cas au Bagne depuis 2009. Mais cela existe dans d'autres villes françaises. Alors faut-il instaurer la gratuité partout en France ? Le sujet fait débat. Reportage Alexandre Lépiné et Pauline Guigou. Ne cherchez pas. Dans ce bus, vous ne trouverez pas de composteur. A Aubagne et sur toutes les lignes de l'agglomération, depuis 2009, les transports en commun sont gratuits. Une économie de 30 à 60 euros par mois en moyenne pour les voyageurs. Qu'est-ce que je fais de cet argent économisé ? Des plaisirs personnels. Des choses autour de mes activités, du sport. On fait plus de courses, je pense. Voilà. Le petit quotidien. Mais ce transport n'est pas gratuit pour tout le monde. Ce cadeau aux usagers, c'est 2 millions d'euros de manque à gagner par an pour la collectivité. Pour compenser cette perte, une taxe sur les entreprises locales. La ligne transport, 2%. 2% qui représente donc en 2017 une enveloppe de 70 000 euros. C'est un échange de bons procédés. La ville nous file les coups de main, on file les coups de main à la ville. Bon ben, on fait un business à un certain niveau, ça c'est un business à un autre niveau. On s'entraide tous. En 8 ans, la fréquentation a triplé. De 2 millions de voyageurs en 2008 à près de 6 millions l'année dernière. Opération réussie pour le pays de l'étoile. Mais peut-on étendre la gratuité à l'ensemble de la métropole ? On ne peut pas imaginer que ces 1,8 million d'habitants puissent utiliser des transports gratuits. La métropole a tellement de choses à faire en matière de mobilité. Et notamment beaucoup, beaucoup d'investissements. Les transports gratuits, j'allais dire, phagociteraient toute cette possibilité financière. Donc soyons logiques. Ce qui est possible sur un territoire auquel nous tenons beaucoup, je tiens encore à le dire, ne serait pas possible sur un territoire beaucoup plus vaste. Cette gratuité pourrait être prochainement remise en cause par la métropole. Mais sur le terrain, des militants veillent. On n'a pour nous qu'un élément. C'est que cette gratuité, au lieu de la garder pour nous, on essaye de la faire avoir au territoire amironant et au niveau de la métropole. Aubagne, New York, Châteauroux. En France, une trentaine de villes l'ont adoptée. La gratuité semble convenir aux agglomérations de taille moyenne. A l'échelle de Marseille, ce sont près de 110 millions d'euros de recettes voyageurs qu'il faudrait compenser.